Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne ALGO, programmation première année ST. Donc continuons avec la série d'exercice numéro 4 concernant la série d'apprentissage du langage C. Alors ici dans l'exercice numéro 5, on est arrivé à l'exercice numéro 5, on va voir comment résoudre une équation de deuxième degré. Donc ça on l'a fait déjà en Pascal. Aujourd'hui on va voir comment le faire avec le langage C. Alors en ce qui concerne l'énoncé de l'exercice, il vous demande d'écrire un programme C qui permet de résoudre dans l'ensemble des nombres réels. Donc ici uniquement les nombres réels, ce n'est pas les nombres complexes. L'équation AX² plus BX plus C égale à 0, telles que A, B et C sont des variables réelles, et A différent de 0. Alors ici les variables d'entrée c'est clair, c'est les valeurs de A, B et C. La sortie ce sera une réponse parmi trois réponses possibles. Le premier cas, pas de solution réelle. Deuxième cas, solution double. Et troisième cas, deux solutions différentes, X1 et X2. Donc les étapes, donc ça vous le connaissez mathématiquement parlant, les étapes pour résoudre l'équation AX² plus BX plus C égale à 0, alors c'est, tout d'abord il faut calculer delta, donc nous aurons besoin d'une variable delta pour notre algorithme ou bien pour notre programme. Delta c'est une variable intermédiaire. Donc delta c'est B² moins 4AC. Par la suite, on va comparer, donc on utilise les tests imbriqués. Si delta inférieur à 0, pas de solution réelle. Si delta égale à 0, solution double X1 égale X2 qui égale à moins B sur 2A. Et si delta supérieur à 0, deux solutions différentes, X1 et X2, telles que, alors X1 c'est moins B moins SQRT, c'est la racine carrée de delta sur 2A, et X2 c'est moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Donc ici nous avons fait une petite analyse du problème, une analyse mathématique du problème. Donc c'est pas la peine qu'on fasse l'algorithmique ou bien l'organigramme, on passe directement la programmation. Donc toujours on va garder à l'esprit que les affichages de résultats, les affichages de réponse, on va les mettre dans la partie sortie du programme, non dans la partie de traitement. Donc on a fait déjà une fonction qui s'appelle strncopy, on va essayer de la revoir aujourd'hui. Et on va voir une autre façon aussi de faire la chose en utilisant une fonction spéciale qui s'appelle sprintf. Donc sans tarder, on va faire la partie programmation. Donc je prends le modèle du programme, donc je crée un nouveau fichier, je colle, j'enregistre, et je vais nommer CR4. Alors ici, série 4, exercice 5. Donc on peut faire dans la partie commentaire ici, comme nous avons expliqué ça dans les premiers cours, c'est que la partie commentaire, on peut écrire ce qui fait le programme. Donc ce programme permet de résoudre une équation de deuxième degré. Alors, AX carré plus BX plus C égale à 0. Dans l'ensemble des réelles. Tels que A, ici, différents deuxièmes. Alors, donc ici, les passées déclarations, nous allons, d'après l'analyse que nous avons effectuée, donc ici, il y a ABC comme variable d'entrée, donc c'est des float, pardon. Alors, je vais agrandir un petit peu, je vais zoomer le texte. Alors, nous avons delta. Pardon. Donc, la partie entrée, c'est introduire les valeurs de A et B et C. Donc, on va faire des messages d'invitation qui invitent l'utilisateur pour saisir les valeurs. Donc, on va donner la valeur de A et on fait ici, scanf, l'adresse. Ici, float et ici, l'adresse de A. Maintenant, pour la remarque ou bien la donnée que A est différente de 0, donc on peut faire ça, on peut faire ça pour s'assurer que la valeur de A doit être supérieure à 0. Donc, tant que A égale à 0. Donc, on va répéter la saisie de A tant que A égale à 0. Quand est-ce qu'on va arrêter la saisie ? On arrête la saisie de A dès qu'on donne une valeur qui n'est pas nulle. Donc, A différent de 0, il va sortir de la boucle 2. Par contre, les autres variables, B et C, on n'a pas besoin de tester puisqu'il n'a pas fait de condition. Ils peuvent être nuls. Donc, pour la valeur de B, il n'y a pas de problème. Et pour la valeur de C, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Ici, on donne les valeurs A, B et C. Voilà. Donc, donner la valeur de A, donner la valeur de B, donner la valeur de C. Donc, juste ici, pour A, on a fait ça dans une boucle pour s'assurer que A est différent de 0. Donc, il faut s'assurer que A est différent de 0. Voilà. Donc, ça, c'est la condition de... Donc, la partie traitement et la partie sortie. Donc, ici, nous avons dit que ce sera trois messages possibles. Soit pas de solution réelle, soit solution double, soit deux solutions différentes, X et X2. Donc, on va commencer par la partie traitement. Donc, on calcule delta. Donc, delta égale B carré. Donc, c'est B étoile B, moins 4 AC. Ou bien, si vous voulez, power, ici, B point B, on peut faire power. Donc, delta. Après, on va commencer les tests. Donc, ça sera des tests imbriqués. If else, imbriqués. Alors, on commence par le cas pas de solution réelle. On va faire if delta inférieur à 0. Donc, dans ce cas-là, il y a une seule instruction. On peut enlever les accolades. Mais par recommandation, ça sera mieux, par bonne pratique, ça sera mieux de l'y mettre, même s'il y a une seule. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ? On va déclarer une variable réponse. Donc, ici, du type chain de caractère. Donc, chain de caractère, on sait, c'est un tableau de caractère. Mais on n'a pas encore fait les tableaux, mais il est vecteur. Donc, ici, c'est réponse. Donc, la première solution, c'est quoi ? C'est d'utiliser la fonction str1copy. Donc, ça, on l'a utilisé déjà. Donc, on a vu, il faut donner le premier paramètre. C'est la variable dans laquelle on veut copier une chain de caractère. Deuxième variable, c'est la valeur chain de caractère. Et troisième valeur, c'est la taille. Vous remarquez ici, nous avons la valeur 100. Elle a été répétée deux fois. Donc, on a dit qu'en bonne pratique, il ne faut pas répéter les mêmes valeurs plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On va déclarer une constante. Je vais utiliser define. On va déclarer max, ici, par exemple. Et je vais faire ici 100. Et au lieu d'utiliser 100 plusieurs fois, je vais utiliser max à sa place. Donc, la valeur 100, elle est écrite une seule fois. Donc, ici, pas de solution réelle. Très bien. Donc, pas de solution réelle. Comme ça, avec S. Très bien. Donc, ça, c'est dans le cas delta inférieur à 0. Else, if. Donc, on va faire S. Et sur le champ, on va faire if. On compare delta avec 0. SQ égale à 0. Donc, inférieur à 0, égale à 0. Dans le cas où égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire qu'il y ait deux solutions en double. Donc, S. Tr1 copie de solution double. Maintenant, il y a un petit problème. C'est comment concatiner la valeur de moins B sur A. Donc, comment je vais mettre moins B sur A. Donc, pour cela, ici, on peut mettre S. Tr1 copie. Pas de problème puisque c'est une chaîne de caractère. Pour cela, on va utiliser la fonction sprintf. Donc, ce n'est pas printf, c'est sprintf. Donc, c'est comme printf, mais il n'affiche pas sur l'écran. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Par contre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va afficher, il va copier une chaîne de caractère formatée vers une chaîne de caractère. Donc, ici, réponse. C'est la variable chaîne de caractère dans laquelle on va écrire quelque chose. On va écrire quoi ? On va écrire deux solutions. Double. X1 égale X2 qui égale... Et ici, on va écrire un float, par exemple, sur trois chiffres, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est le format. Trois chiffres. Et ici, je vais mettre quoi ? Je vais mettre X1. Mais avant de mettre X1, il faut le calculer. X1 reçoit moins B sur 2A. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le formatage. Ça ressemble au printf, mais c'est pour chaîne de caractère. On ne va pas afficher sur l'écran, sur la sortie stoda. On va afficher sur cette variable. C'est comme si cette variable, ça devient l'écran. À la fin, on va afficher la réponse ici. Donc, ça, c'est pour le cas delta égale à 0. Else, il reste le dernier cas. Ce n'est pas la peine de faire le if, comme les autres cas que nous avons réalisés dans les exercices précédents. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer X1. On va calculer X2. Donc, X1, c'est moins B, moins SQRT delta, le tout sur 2A. On va diviser sur... Pardon, on fait tout d'abord la division sur 2A, 2 étoiles A. Ça, c'est X1. X2, ça sera la même chose. Au lieu de moins, ça sera plus. Alors, attention ici. C'est moins B. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour utiliser SQRT, c'est une fonction prédéfinie en C. Il faut importer la bibliothèque qui contient les fonctions mathématiques, à savoir math.h. La même chose pour stn, strncopy. Pour strncopy, il faut... Oui, telle la fonction strncopy. Il faut importer schtn.h. pour utiliser les fonctions relatives aux chaînes de caractère en langage C. Voilà. Donc, nous avons terminé. Il reste à écrire la réponse. Ici, vous pouvez voir comme ça. Donc, deux solutions différentes. Donc, pas de solution réelle. Deux solutions doubles. Deux solutions différentes. Ici, on peut sauter la ligne. On va faire X1 égale sur trois chiffres. Après, on fait un autre saut de ligne. Donc, ici, on fait un saut de ligne et une tabulation. T, c'est tabulation. Ça, c'est tabulation. On fait un autre saut de ligne et une autre tabulation. Et je vais faire X2 égale. Alors, le format, la même chose, trois chiffres après. Donc, ici, je vais faire X1, X2. Voilà. Donc, je compile. Vous remarquez. Alors, il y a une petite erreur. Alors, math. Ce sont smath. Oui, math.h. Je recompile. Alors. Ah, ici, c'est point virgule. Donc, même dans le modèle, c'est point virgule. Donc, j'ai fait le point ici. Très bien. Alors, je recompile. Et très bien. Il y a un seul avertissement concernant réponse puisqu'on n'a pas utilisé. Donc, on va faire quoi ici ? On va écrire la sortie, c'est la réponse. Voilà. Print F. Et ici, je vais faire format chain de caractère. Et voilà. Très bien. Donc, je peux faire saut de ligne, saut de ligne, saut de ligne. Voilà. Voilà. Donc, on peut tester. Alors, ici, une question. Est-ce qu'on peut remplacer str1copy par sprint F ? Oui, on peut. Tout simplement. sprint F. Réponse. Et on va faire ça directement. Donc, on n'utilise plus le max. Et comme ça, ça sera, ici, c'est print F. Et du coup, nous n'aurons pas besoin de signe.h normalement. Je compile. Il y a un seul avertissement. C'est quoi ? X2. Alors, c'est quoi le problème pour X2 ? Je ne l'ai pas affiché. Oui. Ah oui. D'accord. Je n'ai pas fait X2. Voilà. Comme ça. C'est bien de suivre les avertissements. Ça permet de montrer quelques erreurs logiques. Non des erreurs physiques. Puisqu'il n'y a pas d'erreur de compilation. C'est des erreurs comme sur le cas de X2. Je l'ai affiché. Mais je ne l'ai pas affecté. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai fait copie-coller. J'ai oublié de corriger X1. Rendre X1, X2. Très bien. Donc, on va tester. On va faire quelques tests. Alors, on va tester 1, 2, 1. Donc, c'est X carré plus 2X plus 1 égale à 0. Donc, normalement, ici, une seule solution double, c'est moins 1. Voilà. Deux solutions doubles. X1 égale à X2 égale à moins 1. Donc, il a fait 3 0 puisqu'on a mentionné 3 chiffres après la virgule. Alors, je fais un autre test. On va donner, par exemple, 1. Donc, je vais faire 5 et je vais faire 1. Donc, ça sera deux solutions différentes. Donc, deux solutions différentes. X1, X2. Vous remarquez cet espace-là. C'est l'anti-slash-t. C'est la tabulation. Donc, ici, on peut faire deux points pour solutions différentes ici. Alors, ici, deux solutions différentes. Voilà. Comme ça. Et saute la ligne. Très bien. On peut faire même... C'est bon, comme ça. Alors, je compile, j'exécute. On va donner presque le même exemple que tout à l'heure pour trouver deux solutions différentes. Voilà. Donc, vous remarquez, deux points et saute la ligne. On va donner un exemple où il n'y a pas de solution. Dans le cas, dans ce cas, je suppose, il faut donner une grosse valeur pour A, par exemple. Une petite valeur pour P. Quelque chose comme ça. Pas de solution. Rien. Alors, j'espère bien que cette solution, elle est utile pour vous. J'espère bien que vous avez compris le principe. Donc, ici, nous avons vu quelque chose de nouveau. C'est la fonction sprintf qui va nous permettre d'écrire une chaîne de caractère formatée dans une autre chaîne de caractère. Donc, ça permet de couper cette chaîne de caractère, avec cette chaîne de caractère, dans cette variable, tableau. Et ça permet aussi d'inclure des valeurs. Comme dans ce cas-là, on a inclus des valeurs float à l'intérieur de ça, puisque c'est une chaîne de caractère formatée. Je m'excuse. Une minute. Donc, je m'excuse. Donc, j'espère bien que la solution, elle est claire pour vous. Donc, très bien. Donc, le prochain exercice, l'exercice numéro 6, on va faire les sommes, sous forme de série, comment réaliser les sommes en utilisant les boucles. Donc, bon courage et travaillez bien.